Bonjour, je suis Olivier Laffont et je suis professeur à l'Université de Lille. J'effectue mes recherches au sein de l'unité de catalyse et de chimie du solide, et plus précisément dans l'équipe de résonance magnétique nucléaire et de matériaux inorganiques. Mes recherches portent sur la résonance magnétique nucléaire et son utilisation pour caractériser des matériaux tels que les catalyseurs, les vers, des matériaux qu'on appelle hybrides, avec une partie organique et une partie inorganique. Alors, qu'est-ce que la résonance magnétique nucléaire ? Ce phénomène est utilisé, par exemple, dans une technique dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Mais là, on va l'utiliser non pas pour sonder la structure de notre corps, mais pour sonder la structure vraiment à l'échelle atomique des matériaux. Et donc, mon projet à l'Institut universitaire de France, en fait, consiste à utiliser cette méthode de la résonance magnétique nucléaire pour mieux comprendre la structure de nanocatalyseurs, donc de très petites particules, qui sont prometteurs pour valoriser le dioxyde de carbone en molécules d'intérêt pour l'industrie chimique. Donc, les résultats que je souhaite obtenir dans ce projet doivent permettre d'améliorer de façon raisonnée les procédés catalytiques qui vont permettre de convertir le dioxyde de carbone en des molécules d'intérêt. Et ceci va permettre de réduire massivement les émissions de dioxyde de carbone et aussi de substituer au pétrole le dioxyde de carbone comme source de carbone pour l'industrie chimique. Donc, au lieu d'utiliser du pétrole, on produirait, par exemple, du plastique ou des molécules pour la pharmacie à partir de dioxyde de carbone. On ferait un peu comme les plantes qui produisent les molécules qui les constituent à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, pour obtenir ces résultats sur la structure de ces nanocatalyseurs, donc de ces toutes petites particules, on va utiliser des méthodes de résonance magnétique nucléaire avancées telles que la polarisation dynamique nucléaire ou la résonance magnétique nucléaire à très hauts champs magnétiques. Donc, nous avons d'ores et déjà à l'île des spectromètres RMN avec des champs de 18 et 21 Tesla et nous avons été sélectionnés pour accueillir un spectromètre RMN de 28 Tesla, ce qui correspond à une fréquence de 1,2 GHz pour les protons. Et ce sera l'appareil RMN avec le plus haut champ magnétique en France et le sixième équipement de ce type au niveau mondial. Donc, je suis responsable de ce projet à l'Université de Lille et donc, grâce à cet équipement, nous espérons arriver à sonder la structure des catalyseurs et à mieux comprendre comment les atomes à la surface vont réagir avec le dioxyde de carbone pour former des molécules pour l'industrie chimique. Donc, à partir d'un projet très fondamental, nous espérons aller vers des applications importantes pour l'industrie. Donc, je remercie l'Institut universitaire de France qui a sélectionné mon projet et mon dossier et bien entendu, mon équipe avec laquelle je travaille au sein de l'unité de catalyse et de chimie du solide à Lille. Merci. 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 Merci.